Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon désolé, ce week-end j'étais pas trop présent, donc voilà, j'ai pas fait de vidéo. J'espère que vous allez bien, je sais pas si vous avez vu l'UFC 304. Pour ma part, je trouve qu'il y a eu quand même des beaux combats. Je l'ai pas regardé en intégralité, j'ai dû regarder 3 ou 4 combats, les combats principaux. Et franchement, ça va, j'ai été content. J'ai été content, surtout, ben, Edwards contre Bielal Mohamed. Je me suis dit, moi, j'avais pas pris la parole, mais je m'étais dit qu'il y a moyen que Bielal gagne, d'accord ? Donc c'est ce qu'il a fait, il a fait un combat de fou. Il a eu une énorme lutte, voilà, depuis qu'il allait s'entraîner avec le camp Khabib. Sa lutte, elle a bien progressé, etc. On sent la patte de Khabib derrière. Il a été très puissant dans ses années au sol. Franchement, il a fait un très très beau combat. Et actuellement, dans la division, je pense que c'est le meilleur. Il y en a peut-être, ils vont pas comprendre ce que je dis, etc. Mais dans la division, pour moi, c'est le meilleur. Et il y a moyen qu'il garde la ceinture pendant un moment. Après, on verra bien, Allah ou Ailem, mais vraiment, il a été très très impressionnant. Petite pause publicitaire avant de commencer la vidéo. Pour tous ceux qui sont à la recherche d'une tenue de sudation pas chère, généralement, ça coûte un certain prix, d'accord ? Et là, moi, j'en ai à 5 euros. 5 euros, je vous mets le lien en description. Ben, c'est de la qualité, elle fait le taf, d'accord ? Elle fait le taf. Donc, on a plusieurs coloris. Voilà, j'en ai pris plusieurs, moi. Grise et noir. Franchement, elles font le taf, les gars. Donc, tous ceux qui sont à la recherche de tenue de sudation pour la rentrée ou pour maintenant ou comme vous voulez, je vous mets le lien en description. Encore une fois, c'est vraiment de la qualité. Pour 5 euros, les gars, allez-y. C'est donné. Donc, je vous mets le lien en description. Bref, les amis, on va revenir sur la proposition de Thomas Pinal, qui a fait à plusieurs combattants et à Dana White. Et c'est au sujet d'un tournoi des poids lourds. Voilà, il a proposé un tournoi. Encore une fois, pour moi, Thomas Pinal, c'est le meilleur poids lourd au monde. Il l'a encore prouvé. Il a fini expéditivement le combat. Il y en a, là, ils commencent à le critiquer parce que, bon, il aurait une garde ouverte, etc. Chose qui est vraie, mais ça n'enlève rien au fait que, voilà, il est là où il en est avec sa garde ouverte. Chaque combattant au monde a des tics, a des défauts, a des mauvaises habitudes, etc. Lui, il a une garde ouverte, certes, mais ça lui réussit plutôt bien. Ceux qui disent, ouais, si Cyril Gann doit affronter Thomas Pinal, Cyril Gann va rouler sur Thomas Pinal. Moi, je ne suis pas d'accord, les gars. Pour moi, Thomas Pinal, c'est le meilleur combattant poids lourd au monde. Je vous le dis, je me répète, mais je le redis parce que, voilà, depuis son dernier combat, il y en a qui trouvent à redire, en fait. Cyril Gann, il a le meilleur poids point chez les poids lourds. Voilà, c'est lui qui est techniquement le meilleur, etc. Il a un très, très bon pied-point. Mais voilà, je pense qu'Aspinal est meilleur. Aspinal est très complet, il peut éteindre Cyril debout, il peut l'amener au solde round and pound, soumission. Donc voilà, personnellement, je ne pense pas que Cyril pourrait faire quelque chose contre Aspinal. Si les deux doivent s'affronter, je serais pour Cyril Gann, mais je pense que Cyril Gann est moins bon qu'Aspinal. Voilà, donc, petite parenthèse fermée par rapport à ce sujet-là. Et donc, Aspinal, il a proposé un tournoi à Dana White pour les poids lourds. Donc attendez, il a dit quoi, Thomas Aspinal propose un poids lourd pour élire le meilleur poids lourd du monde. Aspinal, Vesperera, Jones Vesmiovic, les deux gagnants en finale, si c'est d'un réarrivée qu'il voulait voir jusqu'au bout. Donc voilà, il a proposé ça, les gars, mais c'est quasiment irréalisable. C'est irréalisable, je vais vous dire pourquoi. Déjà, John Jones, John Jones, il ne veut pas affronter Aspinal pour un combat dans la soirée. Et il pense qu'il va accepter le tournoi et affronter deux combattants dans la soirée ? Non, mais jamais de la vie, mais jamais de la vie. Peut-être Pereira, il serait chaud. Miovic, peut-être aussi, et quoi que, je ne sais même pas, parce que voilà, c'est un vieux, ça y est, c'est une carcasse. Les deux, peut-être, il serait chaud, Aspinal, Pereira, mais le reste, je ne pense pas. Après, je ne vous mens pas, ça pourrait être sympathique, ça pourrait être marrant, mais ça pourrait donner des prétextes et des excuses aux perdants. Ouais, j'ai tout donné pendant le premier combat, etc. Donc voilà, à voir. En tout cas, bon, là, John Jones, il doit combattre, il doit combattre Miovic. Et le gagnant, normalement, devrait affronter Aspinal, c'est ce que Dana White a dit. Donc on va voir si ça va se faire. On va voir si John Jones va porter ses cojones, ou va trouver des excuses, et va fuir le combat. Ou s'il va tout simplement prendre sa retraite, voilà. Mais s'il reprend sa retraite, et dans 6 mois, il combattre Nganou, par exemple, ce sera culotté. C'est vraiment très culotté. Ah oui, pour finir, les gars, j'allais oublier. S'il y a un tournoi qui a lieu, moi, je pense que le gagnant, ce sera Aspinal. Voilà, je ne vois pas du tout Pereira gagner. Après, ça se joue entre... Non, après, je dirais John Jones, en second. Après, Pereira, troisième, il y a moyen. Et Miovic, quatrième, Issaïe, c'est un vieux, les gars. Il a la casse. Donc voilà, je dirais Aspinal, John Jones, Pereira, Miovic. Voilà, faites votre classement en commentaire. Vous mettez 1, Aspinal, par exemple, 2, John Jones, etc. Faites un classement, jouez le jeu. Je suis très heureux de savoir, pour vous, quel est le meilleur poil au monde actuellement. Bref, les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 ... 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